Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle review qui sera consacrée à une pièce d'exception, la sphère d'entraînement Jedi de Master Replica. Mais avant de débuter, petit message de la nouvelle direction. L'ancienne direction de The Max Rebo Collection a été mise en minorité lors du dernier conseil d'administration de la chaîne. Par 14 voix contre 12, M. Max Rebo a été congédié dans le déshonneur le plus total. La nouvelle majorité, menée par Salasius Beckrump, a décidé de revoir complètement la ligne éditoriale de la chaîne. L'humour, le second degré, les rhodomontades et autres calembours sont à présent bannis. Place au sérieux, à la monotonie, mais une monotonie festive. Youhou, nous continuerons de vous divertir avec modération. D'ailleurs, on s'amuse déjà. Oh non, c'est pas possible, on pouvait pas faire quelque chose d'un peu sérieux, merde ! Mais non, je prends pas mal, reviens ! Eh oh ! Bon ben, je crois qu'il est vraiment parti. Je vais prendre le relais et commencer par un petit historique de la marque Master Replica. Master Replica était un fabricant américain spécialisé dans les répliques de propres de haute qualité qui a officié entre 2001 et 2007. Durant ces quelques années, Master Replica a produit de très nombreuses répliques, des sabres, dont les premiers sabres FX, des vaisseaux, des blasters et des casques. Ainsi que d'autres objets plus insolites, dont la Jedi Training Remote. Sortie en 2003, la sphère d'entraînement Jedi coûtait 250 dollars et a été produite à 2500 exemplaires. Et nous allons étudier la 677. Concernant le packaging, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est relativement sobre. On a juste en doré un bon Star Wars et le logo de la marque. Mais à l'intérieur, il y a plein de belles choses. Nous avons tout d'abord une enveloppe délicieusement jaunie par le temps, un seau, enfin un autocollant Master Replica, des petits prospectus, dont ce flyer qui n'est plus d'actualité, mais qui présentait plusieurs des sabres à sortir à l'automne 2002. On avait des sabres signature séries dédicacés par les acteurs et les prix allaient de 299 à 500 dollars, à 600 dollars pour celui dédicacé par James Earl Jones et Christopher Lee. Alors après, on trouvait tout un tas de petites... les conditions générales de vente, une invitation à rejoindre le fan club de Master Replica. Et ça, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce petit document qui correspond, lui, au certificat d'authenticité de l'objet. Alors vous avez un joli calque pour vraiment protéger le certificat signé à la main par le directeur de Master Replica. Vous avez ensuite un petit texte en trois parties qui présente cet objet. D'abord, une petite intro qui nous dit que cette sphère d'entraînement Jedi n'apparaît que dans deux films, que c'est ce qui en fait l'originalité un peu de ce prop. Le deuxième paragraphe décrit le fonctionnement et l'utilité de cette petite boule d'entraînement Jedi, mais c'est le dernier qui est le plus intéressant vu qu'il nous explique comment le prop a été originellement conçu. En fait, c'est deux hémisphères qui ont été de globe collés les uns aux autres. Donc, ils faisaient une quinzaine de 2 cm. Après, avec tout un tas d'objets de récup, ils ont été customisés. Il y a même des jantes d'une maquette de camions à l'échelle 1,24ème qui ont servi à faire en fait les petits émetteurs laser. Et donc, l'originalité de ce propre vient de là. Surtout que pour l'épisode 2, il est précisé qu'après, ça a été des modèles numériques. Donc, c'était vraiment pour l'épisode 4 qu'il a été conçu. Et je vous propose maintenant de découvrir ensemble cet objet. Nous allons enfin ouvrir cette boîte. Suspense. C'est pas vrai ! Il faut qu'il la touche ! Pardon, mais c'est trop bon. C'est trop tentant. Après, il faut dire que ça fout aussi les jetons parce qu'on se dit qu'une fausse manip, on casse un truc, on l'a vraiment mauvaise. Mais je vais faire très attention. Premier constat, la qualité de la sculpture. Ça fourmille de détails. Il y a de nombreuses petites parties qui ont été sculptées puis très certainement collées sur la sphère. Il y a des embouts, des plaques en plastique, des pièces métalliques, ce qui confère à cet objet une vraie dimension, un vrai volume. Et ça lui apporte aussi beaucoup de crédibilité. La crédibilité de l'objet est vraiment renforcée aussi par la peinture qui est particulièrement soignée et réussie sur tout l'objet. Notamment l'effet usé de ce drone particulièrement réussi. On a vraiment l'impression, vu la patine appliquée, vu l'effet salissure appliqué sur cet objet, d'avoir une antiquité entre les doigts. Wow, c'est vraiment impressionnant. Là, pour le coup, j'ai un objet du film dans les mains. C'est cool. Bon, allez, passons. On retrouve toutes les caractéristiques de cette boule d'entraînement, à savoir, sous les trois petites plaques grises, le censeur de dépistage qui permet à la sphère de repérer sa cible. La partie métallique, c'est l'émetteur de rayons, les petits lasers qui partent gentiment à titiller Luc. Et les petits ronds gris foncés correspondent aux jets d'air qui permettent à la sphère de rendre sa trajectoire imprévisible. Bon, ok, c'est joli. Mais parlons d'un sujet qui fâche. Combien ça coûte ? Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est plus un article que l'on trouve facilement à vendre. C'est en rupture partout. Les objets Master Replica s'arrachent sur le marché secondaire. Et moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Pour le coup, je l'avais trouvé dans une boutique parisienne, Galactic Stores, avant que cette dernière ne ferme. Je l'ai payé 350 euros pour un objet dans un parfait état avec tous les accessoires, la boîte et tout ça. C'est pour du Master Replica donné. Souvenez-vous, il est à 250 dollars. La sphère d'entraînement est partie récemment sur un site d'enchères à plus de 1200 dollars. Oui, c'est hallucinant. Mais quand vous avez du Master Replica à un prix correct en face de vous, jetez-vous dessus. C'est un conseil. Les produits de cette marque s'arrachent à prix d'or. Pour le prix, et vu que c'est un produit relativement soigné, on a pensé à tout. Vous avez aperçu un petit trou sous la sphère et il y a un socle qui est fourni avec. Socle que voici. Comme vous le remarquez, il y a un petit support en plastique transparent du plus bel effet qui va nous servir à recréer la lévitation de la sphère pour son exposition, ce qui en jette un max. Et vous avez donc une partie en plastique et une petite plaque métallique du plus bel effet où apparaît le nom de notre petit propre, mais également la numérotation. Il s'agit donc, comme je vous l'avais dit précédemment, du 677ème exemplaire sur 2500. Et il est maintenant temps d'en finir avec cette review en assistant à un moment historique. La pose de la sphère sur son socle. Waouh ! Je dois avouer qu'il s'en est très bien sorti, mais surtout que la sphère en jette un max. Je suis en train de parler de moi à la troisième personne. Là, ça commence à devenir glauque, non ? Bon, allez, on regarde cette sphère qui est magnifique sur son socle. Voilà, cette review touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à découvrir cet objet assez insolite et que vous aurez la curiosité de regarder sur Internet ce qu'a pu faire cette marque incroyable qu'était Master Replica dont on nous parle d'un retour prochain depuis quelques années sans que cela se concrétise. Allez, à bientôt sur The Max Rebo Collection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada